... Madrid est un monstre, c'est bien connu. Les bruits du trafic, les gaz d'échappement et la chaleur torride pèsent sur la ville. Une brise maritime rafraîchissante souffle venant de 400 km de loin. Pourquoi aller à Madrid quand d'autres sites d'Espagne nous tentent avec leur plage de rêve ? Parce que Madrid défie tous les préjugés. La métropole est variée, a un paysage fascinant et est entourée de villes historiques telles que par exemple Tolède, Forge de l'Âme et ancienne capitale d'Espagne. Le château à Randruès, les montagnes enneigées, la mancha fouettée par le vent avec les moulins de Don Quixote et la résidence royale, elle, escorial, laisse des impressions inoubliables. Musique Madrid, ville de renommée mondiale dont le charme réside dans sa contradiction, dans les facettes du paysage urbain, doit être découverte par soi-même. Le ciel au-dessus de Madrid est presque toujours serein. Il y a 200 jours de soleil par an. Des étés extrêmement chauds et des hivers très froids déterminent le climat continental sec des hauts plateaux castillants. Madrid est la ville d'Europe la plus haute, 650 mètres au-dessus de la mer. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans la capitale. Presque autant de visiteurs y affluent tous les ans. Musique Il y a beaucoup d'églises ici, mais aucune cathédrale importante comme à Séville ou à Tolède. Le pays urbain est caractérisé par l'architecture moderne, contrastant avec les édifices historiques. Musique 14 kilomètres à l'heure est la vitesse moyenne des voitures, plus d'un million, de Madrid. Souvent des jeunes sont au volant car 45% des madrilènes ont moins de 30 ans. Musique La ville s'étend sur plus de 600 kilomètres carrés. La zone d'habitation s'étend continuellement à la périphérie. Madrid est le centre de décision politique d'Espagne. Elle est la capitale de l'administration, un centre d'industrie, ville de congrès et d'expositions, mais aussi capitale européenne de la culture de 1992. Madrid se situe géographiquement au centre de la péninsule ibérique. Elle devint capitale du royaume qui, en son siècle d'or, se mua en une puissance mondiale. Musique Le kilomètre zéro, depuis lequel toutes les routes d'Espagne sont mesurées, se trouve au centre de la ville, à la Puerta del Sol. Le point zéro se situe exactement devant le bâtiment du gouvernement régional. Musique Du temps des morts, se trouvait là la porte est de la ville, derrière laquelle on voyait le soleil se lever. La porte du soleil disparut. La place Puerta del Sol demeura et devint depuis le XIXe siècle le point central de la ville. Une scène de la vie citadine à laquelle même la siesta n'est pas sacrée. Musique Bureaux, magasins et stations attirent vers ce nœud de communication où dix rues se croisent. Musique La plaque tournante de la circulation Puerta del Sol est également souterraine. Trois lignes de métro importantes se croisent. La construction de la plus grande station de métro de Madrid influença l'aménagement de la partie supérieure de la place. Plusieurs entrées furent mises en sous-sol. Ainsi, il fut fait place pour la zone piétonne autour de la fontaine de la Puerta del Sol. Musique Naturellement, en plein cœur de la ville, se dresse l'animal néraldique de Madrid, l'ours grignotant à un fraisier. Musique La Puerta del Sol était le décor d'événements politiques importants. C'est ici qu'éclata le 2 mai 1808 le soulèvement contre l'occupant français et en 1931, la Deuxième République fut proclamée. Philippe III, qui triomphe à cheval en souverain absolu au-dessus de la place Mayor, rappelle le XIXe siècle. Cette place, contrairement à la Puerta del Sol, dégage une atmosphère paisible dans la vieille ville. Musique Sur la place et sous les arcades, invite des cafés et des magasins de souvenirs. Musique Des souvenirs y sont vendus qui cultivent l'image de la ville. Par exemple, des petites statues de Torero. Le commerce tient une place importante, mais la Plaza Mayor était vraiment, comme on le voit ici, du temps où il n'y avait pas encore d'arène, le lieu où se tenaient les corridas. La statue équestre de Philippe III est une relique incontournable des temps anciens. Le roi habsbourgeois transféra en 1601 la cour de Madrid à Valladolid avant que les conseillers municipaux ne la réattirèrent à l'aide de 250 000 ducas. Peu après, il fit aménager la Plaza Mayor qui offrait des coulisses merveilleuses pour les événements du siècle d'or s'annonçant. A cette époque, Madrid comptait 100 000 habitants. Les gens simples vivaient autour de la place, coiffeurs, rémouleurs, artisans et commerçants. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Les habitants de la vieille ville appartiennent aujourd'hui encore à la basse couche sociale. Les plus riches préfèrent le quartier Zalamanca, à l'est de la ville. Durant le siècle d'or, les résidents de ce quartier étaient moins bien lotis. On vivait ici dans la peur et la faim. Mendiants et escrocs couraient les rues. On ne ressentait pas cette ambiance romantique actuelle de la vieille ville. Seule la cour organisait aux alentours des fêtes somptueuses, mais inaccessibles. Musique Les haps bourgeois s'illustrèrent en tant que mécènes. Philippe IV attira à la cour les plus grands peintres et gens de lettres. Diego Velázquez, Francesco de Solbaran, Lope de Vega et Calderón de la Barca. Ce sont eux qui dorèrent cette époque. Au contraire de la multitude de magasins d'or et d'argent de la vieille ville. Ils sont là depuis peu, tels les vendeurs aveugles de billets de loterie que l'on rencontre dans tout Madrid. Musique L'histoire de Madrid est documentée au muséau municipal, musée de la ville. Le portail baroque richement décoré mérite une respectueuse attention. C'est une œuvre de Pedro de Ribeira. Ce lieu d'habitation insignifiant jusqu'au IXe siècle ne s'appelait à l'origine pas Madrid, mais en arabe, Maherit, lieu de nombreuses eaux. A l'est du fleuve Manzanares, les morts construisirent vers 860 leur Alcazar. La forteresse fut conquise par le roi castillan Alphonse VI, XIe siècle pour les chrétiens. La ville s'agrandit mais resta insignifiante. Seul lorsque le Habsbourgeois Philippe II fit en 1561 de l'Alcazar sa résidence, Madrid devint capitale du royaume. Ainsi apparurent églises et monastères dont les tours surplombèrent la ville. Sous les rois Bourbons qui, début du XVIIIe siècle, remplaçèrent les Habsbourgeois, l'absolutisme français s'imposa. Comme aucun autre, Charles III marqua le visage de Madrid. Celui qui fut le premier et meilleur maire de la ville fit installer des canalisations et des éclairages publics. Les constructions les plus marquantes furent réalisées sous son règne. Comme par exemple l'église San Francisco del Prado et le Palais Royal. Au début du XIXe siècle, Napoléon expulsa la famille royale espagnole. La haine d'une domination étrangère conduisit à la guerre d'indépendance. Le 2 mai 1808, jour au cours duquel les occupants tuèrent de nombreux madrilènes sur la Plaza Mayor et dans le parc Retiro, devint le mobile préféré de la résistance espagnole. Un tableau de Goya porte d'ailleurs le titre « Dos de Mayo », ultérieurement bien qu'en fait il rende hommage aux frères de Napoléon. Le musée de la ville montre aussi l'histoire de la vie quotidienne de Madrid, ainsi qu'elle se laisse aussi documentée par de multiples preuves de la vieille ville. L'église San Pedro el Viero est une des nombreuses constructions sacrées au sud de la vieille ville. La plus grande et représentative maison de Dieu expose San Francisco el Grande, alors que la cathédrale provisoire San Isidro, au contraire de celle de Barcelone ou Séville, n'est pas importante. Ainsi, cette église de l'ordre mendiant San Francisco du XVIIIe siècle fut aménagée beaucoup plus généreusement. Joseph Bonaparte voulait transformer la coupole en un panthéon, mais il fut chassé de la ville auparavant. Autrefois, les moutons et les bœufs étaient attachés à un pieu, abattu et traîné à l'aide d'une corde sur le lieu des ventes. Une trace sanglante demeurait, en espagnol « rastro ». C'est ainsi qu'a paru le nom du célèbre marché aux puces de Madrid. Il a lieu tous les dimanches dans ce quartier de la vieille ville. Dans le triangle formé par la ronda des Toledos, la cahier des Toledos et la cahier des Embajadores, on trouve de tout. Des poupées, des masques, des miroirs, des bénitiers, des pistolets, de vieux clous, des vestes neuves et des choses volées le dimanche passé. Bien entendu, sur le rastro. Don Quixote et Sancho Panza, en miniature, sont les stars. On pouvait les admirer sur la plaza de Espana, en grandeur nature. Les corajas, les dernières anciennes cours autour de la vieille place d'abattage, restent cependant cachées aux yeux des curieux. Les brocantes sont dans toute ville des attractions touristiques, telles par exemple le marché aux puces à Paris. Contrairement à ce marché aux puces le plus célèbre d'Europe, le rastro de Madrid paraît ancestral malgré la foule. Le rastro est l'histoire vivante de la ville, ainsi que le comprennent les artistes qui peignirent les murs des maisons alentours. Dans le proche voisinage de El Rastro se trouve la place Lavapiés. Elle rappelle celle présente dans les villages espagnols typiques, sans faste et sans statue de bronze. Peuplée à leur place des habitants du quartier, Lavapiés est bien plus qu'une place. Lavapiés est la ville du dessous de Madrid. Des pots de fleurs cachent les murs en ruines. L'idyle est trompeuse, aucune façade n'est aussi bien conservée que celle-ci. Des petits magasins et des bars. Des femmes au foyer faisant leurs achats. Elles rentrent à travers les rues raides accidentées, souvent étroites et fallotes. Lavapiés n'attire aucune foule de visiteurs. Ce n'est pas un quartier latin pittoresque à la Madrid. Jusqu'en 1492, après qu'ils furent brutalement expulsés par le roi espagnol, vivaient ici les Juifs. Lavapiés signifie en hébreu « lieu des Juifs » et donna vraisemblablement ainsi son nom au quartier. Le ghetto juif n'existe plus, mais Lavapiés est resté populaire. Sur la Plaza de la Corala, des Sarfualas sont données en été. Opéra du petit homme pourrait-on nommer ces vaudevilles dans lesquelles étaient relatées les problèmes actuels du quartier. Mais qui cela intéresse-t-il encore ? La télévision livre aujourd'hui des sop-opéras et le monde entier dans chaque bar. Il existe une multitude de bars à Madrid. La télévision est allumée partout et atténue la mélodie de reconnaissance des distributeurs de billets. Depuis que le jeu de hasard interdit sous Franco et de nouveaux permis, pas un Espagnol ne peut résister à cette attraction. On joue avec bruit et en train. Toute la journée, dès le matin, on boit du vin ou de la bière accompagné de tapas, des petites amusegueules variées. Ils sont dégustés presque sans pause malgré les repas principaux habituels. Bien manger est un point central de la vie des Espagnols. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de trouver à Madrid un musée du jambon. Les pièces exposées peuvent y être dégustées sur place après qu'on les ait admirées en détail. Accompagnant nourriture et boissons, la musique qui coule dans le sang des Espagnols, le flamenco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les ritanos, gitans, apportèrent le flamenco en Espagne. Deux vieux films sortis des archives d'une école de flamenco montrent que cette danse n'en était au départ pas une, mais un chant rituel. Ils exprimaient les sentiments et les états d'âme des ritanos. La guitare inspire aux chanteurs de nouvelles variations de vieux thèmes. La célèbre danse flamenco apparu beaucoup plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant des siècles, les gitans dansaient et chantaient seulement entre eux. Ce qui maintenant à Madrid, Séville, Barcelone et Burgos, jusqu'à San Sebastián, appartient à la coutume espagnole, fut longtemps interdit. Ce n'est que vers la fin du 18e siècle que cette forme d'art fut connue du public. Madrid est un des centres les plus importants du flamenco, à côté de hauts lieux andalous comme Séville et Cadiz. C'est un des centres les plus importants du flamenco, à côté de la coutume espagnole, fut longtemps interdit. C'est un des centres les plus importants du flamenco, à côté de la coutume espagnole, fut longtemps interdit. Elle se trouve sur le chemin de la relève au Palacio Real, le Palais Royal, dans l'ouest de la vieille ville. Le roi habsbourgeois Philippe IV, auquel Madrid doit son apogée artistique, le Ziglo de Oro, pose en fier cavalier sur la Plaza de Oriente, entre le théâtre et le Palais Royal. Le Palacio Real, de style baroque tardif, une construction carrée à quatre ailes, confère à la puissance dominante, absolutiste, une expression architecturale. Tout à côté du palais se dresse la cathédrale, la Almudena. Elle est dédiée aux saints protecteurs de la ville et n'impressionne pas outre-mesure. Entre l'église et le palais, de nombreux touristes se pressent quotidiennement pour voir l'ancienne centrale de la puissance du royaume espagnol. Le plus représentatif des bâtiments de Madrid construisit Giovanni Battista Sacchetti. L'ordre fut donné par le premier roi Bourbon, Philippe V, à qui la vieille forteresse de l'Alcázar ne plaisait pas. Lorsqu'en 1734, la forteresse souvent reconstruite brûla entièrement, on put enfin copier le prestige de la cour française. Le Palacio Real devait surpasser son modèle Versailles. Les escaliers majestueux en marbre créés par Francisco Sabatini conduisent dans la salle du trône royal. La salle est garnie de tentures murales. Des lustres gigantesques illuminent le riche décor. Les deux trônes ne sont occupés par le couple royal que lors des festivités. La peinture allégorique du plafond est un hommage à la couronne, la grandeur de la monarchie espagnole avec ses provinces et ses états. La fresque de 26 mètres sur 11 mètres réalisèrent deux mètres en leur art. Le vénitien Giovanni Battista Tiepolo et son fils Domenico. La partie particulièrement impressionnante est le côté ouest du palais, haut de 43 mètres. Il est tourné vers le Campo del Moro, dont le nom provient des anciens lieux de siège des Mours. De l'autre côté, au nord en direction de la Plaza de Espana, se trouvent les jardins Sabatini. Ils suivent le modèle français des jardins baroques sévères et géométriques. Francisco Sabatini était l'architecte préféré de Charles III sous la régence duquel le palais royal fut terminé et les jardins aménagers. Ils sont le rendez-vous préféré des jeunes et des plus vieux, surtout par plus de 40 degrés à l'ombre. La Plaza de Espana salue par-dessus le parc jusqu'à l'ancien palais royal. Le palais dans lequel les monarques espagnols résidèrent jusqu'en 1931 se dresse en contraste voyant avec le visage moderne de Madrid. Le Bailen, rue passant devant le palais, fait partie de ce contraste, une artère principale de la ville. En face du palais, la Plaza de Oriente offre une oasis de tranquillité et de repos, comme beaucoup d'autres parcs et d'espaces verts. A côté de la Plaza de Oriente se dresse le monastère des Augustines, Real Monasterio della Incarnazione. Il fut fondé par l'épouse de Philippe III et abrite aujourd'hui une collection de reliques ainsi qu'un musée d'art strictement séparé des pièces dans lesquelles vivent les religieuses. De l'axe de circulation Bailen se détache plus au sud le Cahier Mayor. Cette liaison entre la résidence royale et la Puerta del Sol était autrefois la rue la plus importante et la plus élégante dans laquelle nobles et fonctionnaires vivaient. Seuls les loyers pour un appartement dans un lieu si central et bien desservis sont aujourd'hui royaux. Dans la Cahier Mayor se trouve la halle au marché Mercado des Saint-Miguel. L'offre séduit habitants et touristes. La Cahier Mayor fut le lieu de naissance de Lope de Vega, le plus célèbre dramaturge du siècle d'or. Il écrivit plus de 1000 pièces de théâtre. Ceux qui s'y intéressent apprennent cela à la mairie au guichet information. Le petit magasin discret d'en face peut facilement passer inaperçu. Cependant pour les guitaristes, le nom Senor Contreras est une référence. Dans l'arrière-pièce réalise un des plus célèbres fabricants de guitare ses instruments estimés par tous les musiciens du monde à la main, avec beaucoup de patience et des années d'expérience. Chaque instrument est une œuvre d'art faite de bois précieux. Chacun d'eux est signé et numéroté. Chacun d'eux est signé et numéroté. Chacun d'eux est signé et numéroté. Les artistes viennent de très loin pour choisir un instrument dans cette palette de guitare précieuse. Nous revoici dans le tumulte de cette grande ville qui, malgré le chaos continuel de la circulation, offre des places de repos à l'ombre. La plaza d'Espana a l'air plus petite qu'elle n'est à cause de ses hauts tours. Elle est pourtant trois fois plus grande que la plaza des Mayors. L'édificio d'Espana de l'air franco est une coulisse pour le monument de Servante. Il honore le créateur de Don Quixote de la Mancha, Miguel de Servante, le chevalier à la triste figure, ainsi que son étroit Sancho Panza, mondialement célèbre. Don Quixote se précipitait obstinément dans les vastes plaines de la Mancha, sur les ailes des moulins à vent qu'il prenait pour des chevaliers l'attaquant. Le combat était vain, comme le combat de la République espagnole contre les soldats révoltés. Ses partisans de franco opéraient depuis une caserne qui autrefois se trouvait sur la plaza d'Espana. Pendant la guerre civile suivante, les madrilènes se défendirent plus de deux ans et demi et accusèrent de nombreuses pertes. Mais les troupes de franco vainquirent. Don Quixote devint un symbole de cette résistance. La place L, le centre de l'Espagne franquiste. Après la destruction de la caserne, la place fut réaménagée. Les hauts bâtiments surplombent la plaza d'Espana depuis les années 50. Aujourd'hui, elle est un lieu de repos et après la plaza de Colón, la plus grande place de Madrid. La torre de Madrid, haute de 124 mètres, se laisse conquérir sans peine en une minute par l'ascenseur. Au 32e étage, le café invite avec un panorama grandiose à ses pieds. La torre de Madrid, haute de 124 mètres, se laisse conquérir sans peine en une minute par l'ascenseur. La torre de Madrid, haute de 124 mètres, se laisse conquérir sans peine en une minute par l'ascenseur. Si la torrée de Madrid offrait une certaine vue sur la route de la mer, ainsi s'ouvre une nouvelle perspective entre les gorges des bâtiments. Les boulevards somptueux de Madrid, la Granvia, agit sur les touristes comme d'anciennes promenades nobles. Alors que les Parisiens flânaient depuis longtemps déjà sur les Champs-Elysées, Madrid n'avait pas encore de rue de luxe. Sur la planche à dessin, les planificateurs de la ville avaient en 1886 déjà élaboré la tranchée Est-Ouest, controversée qui devait partager la ville. Mais auparavant, beaucoup de rues et de maisons devaient être détruites avant que la Granvia ne fût commencée en 1910. Fin des années 30, les transformations atteignirent enfin la Plaza de España. Les constructions répondaient aux techniques les plus nouvelles. On resta fidèles à ce principe jusqu'à nos jours. Il y a partout sur la Granvia des horloges et des thermomètres numériques qui laissent paraître nostalgiques les horloges traditionnelles et richement décorées. L'architecture liée à la volonté de représentation s'empare d'éléments de style baroque et classique. Les bâtiments de prestige ont perdu de leur éclat du temps de leur apparition. Cependant, la Granvia dégage aujourd'hui encore l'aura d'une grande ville. Ceux qui y contribuent totalement sont la circulation incessante, les grands cinémas et les magasins de mode très chers. Madrid est la capitale politique et le centre de la haute couture d'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Le temps de la Moivida commence, le temps pendant lequel tout se met en marche. Le trafic est toujours aussi énorme, tout se jette dans les plaisirs de la nuit. Madrid est illuminé, la grande ville présente une coulisse pompeuse. A Madrid, les décors du soir sont souvent imprégnés de contrastes. A côté des rendez-vous branchés bondés, il y a des lieux calmes et romantiques, comme la Plaza Santa Ana dans la vieille ville, où on peut déguster au calme une bière, des tapas ou un vrai repas. La Moivida est un cortège sans fin d'un établissement à un autre, écrit Hans Magnus Hensensperger avec pertinence. Une visite au théâtre apporte un changement au rituel de la soirée, mais on préfère mettre son apparition en scène. Tant d'efforts nécessitent bien entendu un remontant. On déguste à chaque gorgée une des offres appétissantes de tapas. Particulièrement pittoresques sont les bars aux carreaux de faïence avec leurs asoleros, en espagnol carreaux de faïence, peints avec grande imagination. Autour de la Plaza Santa Ana, plusieurs se font la concurrence aux faveurs et à la considération des touristes pour les motifs les plus jolis et les plus drôles. Se divertir, s'amuser est la devise acceptée à l'unanimité. On reste debout jusqu'à l'épuisement physique. Madrid me tue, soupire un de ceux qui furent emportés la nuit précédente par le tourbillon de la ville. Alors il est nécessaire de combattre sa gueule de bois à l'aide d'un fort café noir dans l'un des cafés traditionnels. Les cafés Tertulia, tels El Espero ou le café Rijón, ne sont que deux rendez-vous remarquables dans lesquels Tertulias, des discussions sur des thèmes différents ont lieu. Partout dans la ville, pas seulement ici, sur le Paseo de Recoletos, des cafés attendent les noctambules et ceux qui font leur première pause travail de la journée. Tout à côté se trouve la Plaza de la Sibeles, dénommée d'après la fontaine du même nom. Charles III en souhaita la construction, un char tiré par de lions puissants, avec Ibele, la déesse de la fertilité et grande mère de tous les dieux. Entourée par le trafic des axes importants se croisant en ce lieu, se dresse Sibeles devant le bâtiment des postes surchargés de 1918, auquel on donna le sobriquet de cathédrale de la communication. A partir de là s'étire le Paseo del Prado vers le sud, sur lequel les Habs bourgeois flânaient déjà. Plus tard, le Bourbon Charles III le fit transformer en une allée embellie avec des fontaines et des arbres. Sur le boulevard de Luxe se situent de nobles hôtels, comme par exemple l'Hôtel Palace, ou tout à côté du Prado, l'Hôtel Ritz. Entre le Ritz et le musée du Prado se dresse la statue du peintre Goya. Pour voir son œuvre et celle des autres célèbres peintres espagnols, un million de visiteurs par an se pressent dans la plus grande collection de tableaux du monde. Le bâtiment de style classique était prévu fin du XVIIIe siècle pour être un musée de sciences naturelles avant qu'en 1819, ils ne reçoivent la collection royale de tableaux. Devant la façade principale du bâtiment axée symétriquement, trône le plus important prince de la peinture, Diego Velázquez. Sur la Plaza de Morillo, au sud du Prado, se tient le troisième de l'association du Triumvirate des peintres espagnols, Bartolomé Esteban Morillo. Il est un des plus importants représentants de l'école de peinture de Séville. Des 5000 œuvres du Prado, quelques-unes des plus importantes. Jérôme Bosch réalisa avec Le Jardin des Délices une œuvre principale énigmatique de la fin du Moyen-Âge. Il peignit le triptyque vers 1500 à l'apogée de sa créativité. D'une imagination débordante, il créa de nombreuses créatures et des scènes uniques. Le chevalier à la main sur la poitrine, un des meilleurs portraits du gréco, montre un fier caballero. Le tableau de Goya, El Tres de Mayo, est dramatique. Il rappelle l'exécution des insurgés espagnols. El Quistassol apporta à Goya une certaine considération. Mais sa célébrité, il la doit surtout à deux tableaux, Maya Vestida et Maya Desnuda. Velázquez peignit à l'âge de 30 ans le triomphe de Barros, avant de terminer 30 ans plus tard le tableau le plus connu du Prado, Las Minenas, les Ménines. L'infante Marguerite-Marie se trouve au centre du tableau avec des nains et ses filles d'honneur. On aperçoit derrière le groupe, dans le miroir, le couple royal dont Velázquez fait le portrait. À l'est du Prado, en direction du parc Rétiro, se trouve le Casón del Buen Rétiro, jadis une salle de bal et de réception. Elle appartient aujourd'hui au Prado et abrite derrière sa façade néoclassique, la peinture espagnole du 19e siècle. Après la visite du musée, il faut juste traverser la rue Alphonse XII pour se retirer, se reposer dans le parc d'en face. Aussi simplement s'explique son nom, le parc Rétiro. Ce poumon vert à l'est de la ville comprend 120 hectares. Au début du 19e siècle, Philippe IV fit aménager à la périphérie de Madrid ce vaste parc attenant à la résidence d'été Buen Rétiro. La cour s'a donné ici à ses plaisirs quand elle était fatiguée de ses tâches. L'entrée était interdite aux gens du peuple. Cela changea quand, en Charles III, le roi réformateur éclairé ouvrit en 1767 le parc au public à une condition. Chaque visiteur devait être lavé et bien vêté. De nos jours, on n'est pas aussi strict. Ceux qui recherchent le repos venant du quartier chic de Salamanca appartiennent aux meilleurs rupins. Aujourd'hui, tous peuvent tout de même prendre plaisir au clapotement de la fontaine. Le lac aménagé est le point central du parc. Sa rive est est ornée par la statue à cheval d'Alphonse XII. Deux bâtiments attirent de par leur architecture le Palacio de Velázquez, une construction en briques de 1883 ornée de décors en céramique et surtout le Palais de Cristal voisin. Le bâtiment en fer et en ver fut également érigé fin du XIXe siècle. Il servait au départ à l'exposition de fleurs. Aujourd'hui, le Palacio de Cristal abrite un musée d'art moderne. Le petit lac devant le palais sert souvent de coulisses lors de concerts classiques. Les fans de jazz et de rock se retrouvent au contraire devant le Grand Lac. La tradition du parc remonte au couple royal catholique d'Isabelle et de Ferdinand qui déambulaient dans les jardins du monastère Saint-Jérôme. Ce site fut détruit par les troupes napoléoniennes. Seule l'église entre le Prado et le Parc Gretiro fut conservée. Elle est une des plus vieilles maisons de dieux de Madrid dans laquelle Juan Carlos fut proclamé roi en 1975. Au sud du Paseo del Prado se situe le jardin botanique. De nouveau, le roi planificateur et progressiste Charles III fit aménager le jardin pour encourager la recherche dans les sciences naturelles. Aujourd'hui, on peut y faire des découvertes littéraires. Dans le magasin originel, les amis des livres recherchent des rarités bibliophiles. Avec de la chance, on y trouve parfois une ancienne édition du Don Quichotte de Servante. Le jardin botanique frise la plaza de l'Empérador Carlos V. Elle referme en tant que pendant de la place Sibeles au nord, le boulevard du Prado au sud. Deux bâtiments dominent la place. De gigantesques figures de bronze attirent le regard vers le ministère de l'Agriculture. De l'autre côté, la Estación Atocha impressionne. C'est la gare qui date de 1892. Dans le hall de 27 mètres de haut et de 152 mètres de long, ne s'arrête plus aucun train. En 1992, le vieil alf fut transformé en un jardin de palmiers. On atteint la nouvelle gare par des escaliers roulants. Les trains à grande vitesse de la ligne Madrid-Séville arrivent ici. A proximité, un hôpital du 18e siècle a été transformé en un centre important pour l'art moderne. Le Centro de Arte Reina Sofia doit devenir le Prado du 20e siècle. Dans le bâtiment carré à la verte cour intérieure, des œuvres des artistes espagnols modernes les plus importants sont exposées sur plus de 40 000 mètres carrés, tels Picasso, Miro, Dali et Tapies. Le Sofidou montre aussi des œuvres d'artistes contemporains. La dictature de Franco méprisait la plupart des artistes espagnols modernes. C'est pourquoi leurs œuvres furent dispersées dans tous les musées du monde. Un tableau put être regagné et constitue le point central de l'exposition. Guernica de Pablo Picasso. Ce tollé contre la guerre a pour thème la destruction totale de la petite ville basque Guernica en 1937. L'armée de l'air allemande soutint Franco dans ce massacre de civils. Picasso créa ce tableau en quelques semaines pour une exposition parisienne. L'œuvre resta des décennies à New York au Museum of Modern Art. Selon le testament de Picasso, il revint après l'ère franco à l'Espagne. Le Centro de Arte Reina Sofia et le Prado transforment le Paseo del Prado en une rue des musées à travers toutes les époques. Le boulevard s'étend jusqu'au nord de Madrid. On passe devant le Palacio de Villahermosa, le musée de la marine, la fontaine Sibeles jusqu'au Paseo des Recoletos. Certains des 50 musées grâce auxquels Madrid est devenue une capitale de la culture se situent encore sur l'allée comme par exemple le musée d'archéologie et la bibliothèque nationale. Les deux se trouvent dans le bâtiment qui fut commencé en 1886. La reine Isabelle II posa la première pierre de ce temple de la science. La bibliothèque comprenant 4 millions de livres servis à des fins universitaires. Un perron imposant conduit au complexe géant. La collection archéologique montre des antiquités préhistoriques, ibériques et classiques. La variété du musée est prouvée par les œuvres artistiques et artisanales allant du Moyen-Âge au XIXe siècle. La Dame d'Elche compte parmi les pièces les plus importantes. La sculpture de Calcaire datant du Vème siècle avant Jésus-Christ semble représenter une dièse des morts. Le musée national d'archéologie se trouve juste à côté de la Plaza des Colons, la plus grande place de la ville. Quatre blocs monolithiques rappellent le siècle d'or du Royaume espagnol dans le jardin de la découverte de l'Amérique. Le plus grand honneur et un monument sont naturellement dus au marin génois, l'explorateur Cristoforo Colombo. Il était au service de la couronne espagnole. Cristobal Colón, en espagnol Columbus, se dresse sur un socle ornemental néogothique et regarde par-dessus la place et la ville. Columbus exposa son idée trouver l'Inde en empruntant la route maritime de l'Ouest pendant sept ans au Portugal à l'aide de nombreuses lettres en vain. Les souverains catholiques espagnols lui donnèrent une chance. Ferdinand et Isabelle l'armèrent de trois navires Nina, Pinta et Santa Maria. Le 12 octobre 1492, Columbus posa le pied sur la nouvelle terre qu'il prit pour l'Inde. Ses quatre voyages apportèrent au royaume castillan gloire et richesse. La découverte de l'Amérique et des indigènes que Columbus appela les Indiens transforma décisivement l'histoire mondiale. Les promesses faites par les souverains ne furent pas toutes respectées. Columbus mourut déçu et amères. De la place Columbus part la Castellana, une autoroute urbaine qui semble infinie et qui partage Madrid en deux, du nord au sud. Elle est la prolongation directe du Paseo au sud et conduit à la Madrid moderne avec ses gratte-ciels. Sous-titrage MFP. Les hauts bâtiments les plus connus sont Torre Picasso, Torre Europa et Torre Solube. Deux mondes séparent les constructions d'acier et de verre et le Vieux-Madrid. Ici, les avis divergent comme pour les corridas, il y a soit des partisans, des aficionados, soit de durs adversaires. Mais ces derniers sont rares. Madrid est, comme Séville, le fief des corridas. Une de ces stars, le torero Ortega Cano, donne son avis. Nous savons que la mort existe, dit Ortega Cano. Mais nous sommes lâches et voulons nous cacher. Mais la mort nous rattrape. Le torero, lui, est plus proche que d'autres. Tu enfiles tes vêtements de torero, tu regardes dans le miroir, tu t'examines, tu te confesses et tu le sais, la mort est là. Le plus important dans la peur et la mort est que l'on se bat contre elle. Je dis, ne m'approche pas trop, je vais en finir avec toi. C'est ce que je dis chaque jour quand je quitte la maison et pars pour la corrida. En dehors de l'Espagne, à part en Amérique latine, la corrida est refusée. En Espagne aussi, les protecteurs des animaux sont pour son interdiction. Que dit le matador Cano devant ses protestations ? En tant qu'Espagnol et torero, je crois que beaucoup sont contre parce qu'ils ne connaissent pas la raison réelle de ce spectacle. La signification de l'existence de l'animal, la mystique du torero, l'apport artistique que le combat de taureau représente, je ne peux être contre tout ça si je ne le sais pas. Le taureau de combat est un animal noble. Il continue à se battre chevaleresquement même quand les picadors l'ont puni de leur lance. Aucun animal ne se bat ainsi alors que la possibilité de fuir existe. Le combat de taureau est une fête typiquement espagnole qui plaît aussi dans d'autres pays. La corrida débute chaque dimanche sauf en hiver à 17h exactement. En plein été à 18h. Le combat de taureau est bien le seul événement ponctuel en Espagne. dans la reine la plus grande d'Espagne, Las Ventas, plus de 20 000 aficionados tremblent pour leur héros. Des stars comme Ortega Cano ou Jadis El Cordobes gagnent des milliers de francs par représentation. Le jeu contre la mort attire déjà les plus jeunes. Des enfants de 7 ans apprennent la corrida bien que celles-ci finissent parfois mortellement. Alors deux des toreros et la mère de l'animal vaincu meurent. Ainsi le veut la tradition. Tradition et modernisme, ville mondiale et village espagnol, capitale culturelle européenne, fief des corrida du flamenco, de la circulation chaotique et la mer est à 400 km. Alors pourquoi Madrid ? Parce que cette diversité n'a pas son pareil. Musique ... ...